Alors hier, c'est qu'il est arrivé dans le pot à Pau-Louis et le casse-même antinocritique a été accepté 2.28 kg d'héroïne qui est transporté par un marin tanzanien. Alors vers cette époque-là, il y a des marins qui sont rentrés dans l'autocard Gwending qui sortent dans le bateau de l'autre côté de l'autre. Dans cette époque-là, il y a des marins qui sont en africains et qui sont en sac à deux l'autre côté. Donc quand on a fait des marins sur le sac, il y a des marins sur l'autre côté de 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 l'autre côté. Donc quand on a fait des tests rapidement, on a trouvé dans cinq paquets qui sont attachés avec une siding tape autour de l'autre côté 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 de l'autre côté. Donc en tout, le poids total de l'autre côté c'est de déploiter 8 kg et quand on a fait des tests, on a trouvé dans l'héroïne dans un panneau. Et en même temps aussi, on a fait ressortir que, au lieu de l'aéroport, les douaniers sont toujours casser des narcotiques. On a intercepter une madame qui a été sorti de la région qui a fait ensuite casser les pré-gabalines. C'est un casque qui est contrôlé, un psychopropre, mais il y a un certificat médical et un médecin qui est capable de transportre ça au CERVILI. La question n'est pas tenant, nous pouvons saisir ça et nous pouvons remettre le cas à la discipline.